Bonjour, je m'appelle Stéphane Grégoire, je suis le doyen de l'école d'économie et je vais vous présenter pourquoi vous pourriez être intéressé à être étudiant à l'école d'économie de Toulouse. Je vais vous présenter dans un premier temps quelles sont les compétences d'un économiste, que fait-il, mais aussi celles d'un data scientiste ou d'un économiste juriste puisque ce sont aussi des formations que nous offrons. Que fait un économiste ? Il a trois grandes missions. Une première mission consiste à optimiser, organiser l'usage de ressources rares dans le respect de la loi, des préférences, des agents économiques et des priorités. Il va travailler pour cela à modéliser la situation et faire le meilleur usage de ces ressources. Une deuxième mission consiste à évaluer. Évaluer, ça veut dire regarder quel est l'impact d'une transformation, l'impact d'une modification, l'impact d'une réforme, ou aussi évaluer une opportunité. Pourquoi et à quel moment faire un choix d'investissement, par exemple. Et enfin, il va aider à la décision. En faisant des exercices de modélisation, en essayant de prévoir, de comprendre quels peuvent être les différents scénarios dans l'avenir, en les quantifiant et en les modélisant à travers des méthodes statistiques sophistiquées, il va pouvoir apporter une aide à des dirigeants qui devront prendre des décisions, que ce soit au niveau d'une entreprise, d'une association, d'une communauté ou d'un État. Quels sont donc les endroits où on va trouver ce genre de métier ? En fait, vous avez trois grands domaines. Le domaine privé, dans un premier temps, dans l'entreprise. Ces fonctions-là vont être utilisées et observées dans une multitude de situations, soit dans des cabinets de conseil. Ici, vous avez plusieurs noms de grands cabinets de conseil, dans lequel vous trouverez des anciens élèves de l'école. Leur travail va consister à assister des entreprises à mettre en place des nouveaux process, de nouvelles réformes ou de nouveaux projets, de nouveaux produits. Vous allez trouver aussi des anciens élèves dans des grands groupes industriels, que ce soit Google, Facebook ou des choses plus industrielles comme Airbus, L'Oréal ou Sanofi. Et enfin, vous allez les trouver dans des grandes banques et assurances type BNP Paribas, AXA, Société Générale. Maintenant, la particularité d'un économiste, c'est qu'il peut aussi réfléchir à un modèle économique, qui peut être créateur de modèles économiques. Et donc, vous aurez aussi des économistes dans les start-up. Le deuxième groupe d'institutions dans lequel vous allez trouver ces emplois, ce sont les emplois dans le secteur public. Autorité de régulation, institutions internationales, administrations publiques, donc de type agences de régulation, autorité de la concurrence, organisations gouvernementales ou non-gouvernementales, type ONU, OCDE, Banque Centrale Européenne. Le troisième domaine dans lequel vous allez trouver ces emplois, c'est bien sûr la carrière académique dans le monde de l'enseignement et de la recherche. Et là, ici, vous avez quelques noms d'endroits où vous trouverez des anciens élèves de l'école. Nous allons maintenant vous diffuser un film qui va illustrer, à travers le témoignage de quatre de nos anciens étudiants, les métiers qu'ils sont associés à leur savoir. Je suis data-analyste chez Airbus en Engineering Airframe. L'Airframe, c'est tout ce qui se rapporte à la structure de l'avion, mais aussi à l'installation de systèmes. Je suis économiste à l'Autorité de régulation des transports. Je travaille comme un analyste économique à la Commission européenne. Je suis économiste au Fonds Monétaire International. Je suis économiste chez Deloitte, au sein du département Economic Advisory. Mon métier consiste à mettre en œuvre des tests de résistance bancaire dans les pays en voie de développement et d'évaluer la politique monétaire de ces pays. Au quotidien, je supporte des gros projets en analyse de données, mais aussi je suis un acteur dans la transformation digitale de mon département. Par exemple, je recherche l'application de nouvelles activités, mais aussi je supporte les data-analystes du réseau. Nous nous donnons un soutien économique sur les cas, sur les mergers, les entités et les dates de state. J'ai analysé les données et je donne mon conseil aux équipes de cas. Mon métier consiste à collecter des données sur les marchés autoroutiers et ferroviaires et en sortir des indicateurs précis concernant les taux de retard, la fréquentation des cars et des trains et l'utilisation du réseau. Mon métier consiste à conseiller et accompagner les entreprises dans leurs opérations en fournissant des études et analyses qualitatives et quantitatives sur les marchés. Ce qui me plaît le plus, c'est d'avoir un impact sur les politiques publiques mises en œuvre dans les pays émergents et en voie de développement. Ce qui me plaît le plus dans mon métier est l'application directe de toutes les méthodes et théories que j'ai appris à TSE. J'utilise en particulier la théorie microéconomique et notamment l'économie industrielle ainsi que les méthodes d'analyse quantitative sur des logiciels de traînement de données. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est de faire parler les chiffres et de les expliquer de manière intelligible. Ce qui me plaît le plus, c'est la flexibilité que j'ai dans mes projets, à la fois dans le choix de mes projets mais aussi dans la façon de travailler. Airbus, c'est une entreprise avec une grande ouverture d'esprit, je trouve. En tant qu'économiste au Fonds Monétaire International, j'espère contribuer au bien commun et fournir une grille de lecture suffisante aux décideurs publics afin qu'ils puissent prendre les meilleures décisions pour les populations. Je dirais que le travail dans l'analyse des données permet d'accroître le bien-être. D'une part, le bien-être des entreprises, par exemple dans les domaines de concurrence pour des réparations de pratiques anticoncurrentielles, le bien-être des consommateurs également dans le domaine de la concurrence pour garantir un prix juste, une qualité, un choix et puis dans le domaine public afin que les décideurs aient une connaissance complète de leurs projets et de leurs impacts avant de les réaliser. En tant qu'économiste, j'aime vraiment le fait que je peux utiliser mes compétences que j'ai gagnées pour ce que je crois et que c'est une compétition fairs dans l'Europe. Pour moi, c'est mettre à profit mes connaissances pour la société et ce qui fait sens surtout quand on travaille dans une autorité de régulation. Dans mon cas, le bien commun, c'est pour Airbus. L'activité transverse de mon équipe permet d'utiliser des ressources jusqu'à peu exploitées et d'être une réelle aide à la décision pour les ingénieurs. Bien que l'école soit jeune, elle a moins de 10 ans, la formation que nous offrons reconnaît un certain succès auprès des employeurs. Et donc, chaque année, nous faisons une enquête d'insertion professionnelle. L'enquête de cette année est une enquête un petit peu particulière puisqu'elle a été faite au moment du confinement lié à la Covid-19. Il s'ensuit que les chiffres sont peut-être impactés par cette situation. Néanmoins, même si le taux d'emploi à 6 mois est légèrement plus faible que ce qui a été observé les années précédentes, il s'établit quand même à 89%. Ce qui est important dans ce tableau, c'est de voir que 95% de nos étudiants jugent que leur emploi est complètement en adéquation avec leur formation. Ils occupent essentiellement des postes de cadre ou assimilés et une grande majorité sont en contrat à durée indéterminée ou l'équivalent puisque nous avons beaucoup d'étudiants qui travaillent à l'étranger. 32% trouvent un emploi à l'étranger. Ceci veut dire simplement que ce sont les personnes qui trouvent un emploi ailleurs que dans leur pays d'origine, sachant que nous avons près de 50% d'élèves étrangers dans nos formations de master. On peut se poser la question comment cette école a pu bénéficier d'une reconnaissance en si peu d'années. En fait, l'école développe un modèle d'enseignement très particulier qui a pu être mis en œuvre grâce au financement exceptionnel que l'État lui a attribué lors de plusieurs appels à projets. En 2011 et en 2019, nous avons bénéficié de financements exceptionnels qui nous permettent d'offrir à nos étudiants un dispositif d'accompagnement aussi bien dans la professionnalisation que dans les apprentissages qui est tout à fait exceptionnel du niveau de la L1 au doctorat. Je me permets de faire un imparté ici pour préciser ce que l'école met en œuvre dans ces temps de pandémie. Nous avons comme principe de privilégier l'interaction enseignant-étudiant et nous mettons à sa disposition un ensemble de productions pédagogiques pour lui permettre d'apprendre en autonomie. Ceci est complété par un système de séance de questions-réponses qui permettent à l'étudiant d'approfondir ce qu'il a eu des difficultés à comprendre et un système de TD qui lui permet de les mettre en œuvre. Les contrôles, que ce soit les contrôles continu ou le contrôle final, se fait selon les circonstances, en présentiel, mais sinon à travers un dispositif à distance qui est très exigeant en termes de contrôle d'identité et du travail effectué par l'étudiant. Quelles sont les spécificités des formations de l'école d'économie ? C'est avant tout une formation par la recherche. Nos étudiants doivent avoir des esprits agiles, être curieux et avoir envie d'apprendre. Cette formation s'appuie sur le fait que le centre de recherche en économie qui lui est associé est classé usuellement parmi les 10 meilleurs centres au niveau mondial. Parmi les chercheurs qui sont dans ce centre, vous avez des chercheurs qui sont réputés dans des domaines très particuliers et très spécialisés au niveau international, mais vous avez aussi Jean Tirole, le prix Nobel 2014. Quels sont les thèmes de recherche qui sont développés dans ce centre ? C'est un centre très vaste, il y a plus de 150 chercheurs, donc les thèmes sont nombreux. Cela va de la recherche théorique à la recherche appliquée, en se spécialisant sur les domaines de l'économie industrielle, de l'environnement, du développement et de toutes les méthodes économétriques et statistiques qui sont aujourd'hui utilisées en économie. A ces différentes spécialités sont associées des masters. Une troisième particularité, c'est que de nombreux chercheurs et enseignants-chercheurs sont issus des meilleures universités internationales. Nous recrutons tous les ans sur le job market international. Enfin, notre formation est une formation qui se veut pluridisciplinaire. Si l'économie est au centre de la formation et du questionnement, nos étudiants doivent pouvoir avoir des connaissances en gestion et dans différentes sciences humaines, une grande maîtrise des méthodes mathématiques et savoir coder et donc maîtriser des langages informatiques. Une seconde spécificité de notre formation, c'est la place prise par les mathématiques dans nos formations. Les mathématiques, pour les économistes, sont avant tout un langage. Un langage qui nous permet de formaliser des relations entre agents, entre différentes grandeurs économiques. Ce n'est pas une fin en soi. Ceci nous permet de résoudre analytiquement ou numériquement des questions très complexes, des modélisations qui font intervenir de nombreux agents. Et c'est un langage qui est nécessaire lorsque vous voulez formaliser une théorie et la confronter au fait en allant chercher des données pour valider cette théorie, savoir si ces choses sont pertinentes et exploitables, utilisables dans la vie de tous les jours. Quelles sont les formations que l'école d'économie offre à la sortie du lycée ou si vous êtes en réorientation ? Une première formation est le programme Arte, qui correspond à une année de transition entre le lycée et l'université. C'est une L0. Nous travaillons en collaboration avec deux lycées de Toulouse, le lycée Rive-Gauche et le lycée Auzène. Les étudiants dans ce programme assistent 50 % de leur temps à des cours en lycée et 50 % de leur temps à des cours à l'université. Ceci leur permet, pour les cours à l'université, de réussir un certain nombre d'yeux qui leur seront gardés pour l'année suivante lorsqu'ils rentreront en L1. Nous avons ensuite deux programmes non sélectifs, la L1 Économie et la L1 Économie et Gestion. La L1 Économie accueille aussi les étudiants qui se dirigent vers des études de santé. C'est un programme qui s'adresse aux étudiants qui ont maintenu leurs efforts en mathématiques et ont une certaine aisance en mathématiques. La L1 Économie et Gestion s'adresse aux étudiants qui ont pu abandonner les mathématiques en terminale. Il faut néanmoins avoir un certain appétit parce que ceci va se traduire dans le cadre de la formation par un renforcement de cours en mathématiques pendant la L1 et des choix d'options pendant la L2 pour arriver au niveau désiré en mathématiques. A côté de ces deux programmes non sélectifs se trouvent deux programmes sélectifs qui sont des programmes bi-diplomants, un programme en économie et droit et un programme en économie et mathématiques appliqués aux sciences humaines et sociales. Comme vous l'aurez compris, le succès dans nos formations dépend sensiblement des choix des options que vous aurez retenus en classe de terminale. Certaines formations demandent que vous maîtrisiez des concepts qui seront rapidement réintroduits mais qui ne seront pas approfondis dans le cadre de la formation. Le tableau qui vous est présenté ici fait apparaître en rouge les options qui sont fortement recommandées suivant les différents programmes. Ce second tableau vous donne la même information pour les différentes options accessibles en terminale. Certaines options peuvent apparaître insuffisantes pour certains programmes. L'organisation de notre formation est dérogatoire dans le sens où à l'issue de la deuxième année de licence, une sélection prend place. Vous avez la possibilité de poursuivre dans l'école d'économie de Toulouse si vous avez rempli toutes les conditions qui sont attendues pour avoir des chances de succès. Vous pouvez aussi par appétit avoir envie de faire d'autres études, aller plus vers une école de gestion au sein de l'université ou d'aller en AES. Bien sûr d'autres cursus sont accessibles, vous pouvez aller dans d'autres universités. A l'issue de la licence, différents masters vous seront offerts. Ce sont des masters en deux ans et ils s'organisent suivant deux parcours. Un parcours standard et un parcours international. Le second parcours international est entièrement enseigné en anglais. Différentes spécialisations sont offertes dans chacun de ces parcours. L'école est très attentive à l'insertion professionnelle de ses étudiants. Les financements dont on a disposé nous ont permis de développer des formations et de mettre en place des dispositifs qui aident les étudiants à entrer sur le marché du travail dans de bonnes conditions. La formation aussi valorise l'expérience professionnelle. Vous avez une obligation de stage en première et en deuxième année de master. Nous organisons des forums d'entreprises qui permettent aux entreprises de découvrir les talents qui sont dans l'école et aux étudiants de découvrir des opportunités d'emploi et des opportunités de stage. A ces opérations de communication et ces opérations de formation, s'est développé aussi, malgré la jeunesse de l'école, un réseau d'anciens qui est très actif et qui permet de diffuser l'image de l'école dans le milieu professionnel. Nous avons aussi au sein de l'école un ensemble d'associations qui permettent de participer à la vie de l'école mais aussi d'enrichir son CV par des actions de toute nature. Vous avez aussi la possibilité dans le cadre de l'école ou dans le cadre d'un projet personnel de prendre une année de césure. Pour illustrer les années de césure à l'étranger, vous avez sur ce slide une représentation de la localisation de nos partenaires académiques. Ces échanges académiques peuvent prendre le cadre d'un séjour de six mois dans une université mais peuvent aussi être sous la forme d'un séjour diplômant qui vous dispense à ce moment-là de faire l'année équivalente dans l'école à votre retour. Après cette brève présentation de l'école et de ses spécificités, vous avez la possibilité de découvrir les particularités de nos différents programmes en visionnant les vidéos qui sont accessibles sur ce stand. Je vous remercie de votre attention.